On est au retour avec notre ami Marco Végin d'Air, à ses références 88.1 et 106.7. Continue, Marco, sur le même sujet avec Champlain. Alors, oui, donc là, on vient de clore une autre tentative avortée, finalement, de colonisation en Amérique. Donc, cette fois-ci, ce n'était pas un échec total parce que les dirigeants de cette colonie-là, autant Pont-Gravé qui était présent, Poutrinco, du gars de Mont, comprenaient qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé, que le contact avec les Premières Nations avait été harmonieux et que c'était une terre où on pouvait vivre et bien vivre. Donc, la motivation pour revenir à la charge était là. Et donc, au retour des Français, Michel Dugodemont, particulièrement, et Champlain vont tenter de créer, dans le fond, une nouvelle expédition pour l'année d'ensuite, tenter de consolider le monopole et de déterminer, justement, si on pouvait prendre racine à un autre endroit où la traite des fourrures serait plus rentable, disons. Donc, à ce moment-là, l'entente qui a été prise entre Dugodemont et Champlain, c'était qu'ils allaient tenter la vallée du Saint-Laurent, cette fois-ci, et il y aurait également un vaisseau qui retournerait en Acadie. Cette fois-ci, c'était un réparateur de bateaux qui s'appelait un charpentier de marin, disons, qui s'appelait Champs-Dorés, qui allait retourner en Acadie. Alors, mais là, cette fois-ci, le noyau, disons, le cœur de la mission, c'était d'établir une colonie permanente dans la vallée du Saint-Laurent, étant donné que la meilleure fourrure, c'est là qu'elle se trouve particulièrement. Donc, cette fois-ci, bien, Champlain va partir et c'est lui qui va être en charge de l'expédition cette fois-là. Et c'est, en fait, Pont-Gravé qui allait être son second. Donc, son mentor devenait, à ce moment-là, son subalterne. Les deux hommes vont partir pour venir fonder, finalement, une colonie. Au moment où ils arrivent en Amérique, Champlain décide de remonter le fleuve à partir de Tadoussac et en arrivant à Québec, qui était déjà un lieu qu'il avait eu la chance de visiter lors de son premier voyage en 1603. Il avait descendu un petit peu le fleuve Saint-Laurent. Et donc, Québec s'impose à lui comme vraiment le lieu où une colonie peut se déposer, avec l'espace, la base-ville d'aujourd'hui, qui est un espace propice pour des habitations. Puis, il y avait un phare qui pouvait être construit en haut pour contrôler le Saint-Laurent. Puis, on sait qu'à partir de Québec, c'est là où le fleuve se rétrécit. C'est d'ailleurs de là que vient le terme Québec qui viendrait de cette signification, de cette désignation-là. Donc, il y a différents termes. Il y a une certaine polémique autour de l'origine du mot de Québec. Mais ça serait le mot « capac ». Ça serait une des théories que « capac » serait le mot que les montagnards auraient dit à Champlain de débarquer. « Débarquer ». Donc, « capac » signifie débarquer du bateau. Et ça serait la source phonétique, disons, qui amène au mot « Québec » par la suite. Il y a des beaux petits débats dans ce domaine-là. Et donc, Champlain décide de s'installer à Québec. Donc, les travaux débutent, sont au début de l'été. Il va, avec son équipe, tenter de bâtir une première habitation. Il va y avoir une mutinerie à la fin de l'été avec un dénommé « Jean Duval ». Cette mutinerie-là est très intéressante pour comprendre comment Champlain fonctionnait en des moments de crise comme ceux-là. Ça a pu aussi faire ou révéler, disons, une certaine force, une certaine fermeté d'action dans la manière de gérer des crises de type comme ceux-là. Donc, finalement, Jean Duval va se faire exécuter après avoir été démasqué dans son complot de vouloir finalement tuer Champlain. Et donc, vient un autre hiver en Amérique. Celui-là, donc l'hiver de 1608-1609, est un hiver qui va être très, très dur pour les Français. Dur pour tout le monde, même les montagniens. Il y avait des conditions, très peu de neige, très froid. Donc, des conditions qui rendent la survie assez difficile. Le scorbut va se mettre la partie. On part à 28 habitants hivernants pour l'hiver et on finit à 8, finalement, Français qui sont encore valides, disons. Donc, on peut se mettre dans la peau de ces hommes-là, de passer l'hiver dans cette habitation. On voit le scorbut qui, tranquillement, fait des ravages. Il y a eu la dysenterie aussi, ce que Champlain considérait de la dysenterie qui aurait été une sorte de maladie qui venait de viande peut-être avariée ou de viande de mauvaise qualité. Donc, ça a été un hiver extrêmement difficile. Et donc, on arrive au bout du printemps et finalement, enfin, le dégel, le redoux, les poissons qui commencent à remonter le Saint-Laurent, la Lowe's qui est en quantité industrielle. Donc, c'est un premier hiver passé. Les Français le traversent, mais de peine et de misère. Et donc, on arrive en 1609 et Champlain va devoir retourner à la fin de l'été en France. Par contre, il y avait pris une entente avec les Amérindiens et les Montagnets qu'ils allaient les assister dans leur guerre contre les Iroquois. Donc, Champlain décide d'honorer cet engagement-là et d'aller à la rencontre des Montagnets et de leurs alliés pour aller faire une frappe contre les Mohawks, qui était vraiment la nation qui était la plus à l'est des cinq nations, au sud du lac Ontario, proche du lac Champlain, à l'ouest de tout ça. Et donc, c'est dans cet élan-là qu'il y aura une première bataille livrée par des Européens en terre d'Amérique, dans une bataille finalement qui implique les premières nations. Et donc, on nous a raconté un peu cette histoire-là, mais quand on la comprend vraiment, page par page, disons, et un jour à la fois, comment tout ça s'est déroulé, parce qu'ultimement, ils étaient finalement trois Français, Champlain et deux autres Français, arc-e-busier, qui ont décidé de se rendre jusqu'au bout vers l'affrontement contre les Mohawks. Donc, c'est absolument fabuleux comme histoire, le courage, l'audace que ça a demandé pour se rendre jusqu'au bout et vaincre, donc, dans cette bataille-là, la force Mohawks. Donc, je vous renvoie encore une fois au livre pour pouvoir goûter à cette aventure-là absolument fantastique. Et ça s'est avéré, donc, une victoire pour les Français, évidemment, les Montagnets. Lors de cette bataille-là, tu avais des Montagnets, des Algonquins et des Hurons aussi. Et donc, ça a mis aussi la table à la réputation de Champlain comme un leader fort. Et pour les Amérindiens, la force de caractère, c'est quelque chose qui valorisait beaucoup le courage, l'audace. Donc, ça a donné, disons, un bon coup de pouce dans l'image publique que Champlain pouvait avoir au lieu des Premières Nations. Et donc, l'année qui a suivi, Champlain est de retour à nouveau. Et ça, c'est 1610. Il y a une autre bataille qui va se dérouler, encore une fois, contre les Mohawks, sur le site proche de Sorel. Et encore une fois, les Français, avec leurs armes à feu, finalement, qui sont vraiment une technologie qui va changer la donne dans l'histoire guerrière amérindienne, bien, ils vont encore une fois donner une victoire à l'Alliance du Nord, disons. Et ça va consolider encore plus, disons, le prestige de Champlain. Donc, ces événements-là, tu sais, nous permettent de comprendre à quel point, d'une part, c'était un processus très progressif, cette relation à bâtir avec les Amérindiens. Et Champlain a vraiment, disons, mis, a tout fait ce qu'il pouvait pour pouvoir honorer son bout de l'engagement de l'Alliance. Et tout le courage et même un peu de folie, là, quand on comprend les risques auxquels il s'exposait. Donc, ça nous permet d'apprécier vraiment, tu sais, l'intention de Champlain, sa fibre intrinsèque qui l'habitait. Il ne fallait pas avoir froid aux yeux pour faire les choix qu'il a fait et d'aller au-devant, comme ça, du danger. Donc, entre 1610 et 1615, disons, il y a beaucoup de voiviens qui vont se faire entre la France, Champlain et l'Amérique. D'un côté, en France, il va tenter de travailler avec les investisseurs, faire des ententes pour garder, disons, le rêve colonial en vie. Parce qu'il y a des investisseurs qui veulent juste des profits à court terme avec la pourrure, mais la vision coloniale, c'était quelque chose de plus long terme. Donc, il y avait comme des éléments qui n'étaient pas tout alignés là-dessus. Ça fait qu'il y a beaucoup de travail à faire avec du gars de mon. Et en Amérique, les alliances, le chef Tessouat, par exemple, avec les algonquins autour de la rivière des Outaouais. Donc, il a fait le va-et-vient, puis il sautait d'une opportunité à l'autre. Et en 1615, là, c'est l'année où Champlain est allé vers les Hurons et, dans la même optique, a assisté avec quelques dizaines d'arc-busiers français, les Hurons et une coalition d'algonquins aussi contre, cette fois-ci, les Oneida, qui vont être classibles, dans le fond, d'une frappe dissuasive. De la part de l'Alliance avec Champlain, parce que les Iroquois, disons, harcelaient beaucoup sur le passage de la route maritime des Grands Lacs jusqu'au fleuve Saint-Laurent, assurlaient beaucoup les alliés du Nord. Donc, c'était une frappe dissuasive, disons, qu'on voulait. Encore une fois, je vous laisse découvrir le fil de cette histoire-là, qui est, encore une fois, fabuleuse, qui renvoie aussi à des exploits absolument impensables de force d'endurance de la part des Amérindiens, dans la retraite de cette bataille-là, des 120 kilomètres à parcourir dans la neige avec des blessés pendant qu'ils sont poursuivis par les Onondagas. Donc, c'est vraiment une histoire vraiment fabuleuse. Ils vont finalement passer l'hiver avec les Hurons et apprendre sur leur culture, comprendre un petit peu plus ce qu'ils étaient, et de se faire une opinion, finalement, de qui étaient ces peuples-là. Une opinion qui, à Saint-Herzégaard, était très, très élogieuse. Ils voyaient que les Amérindiens, d'une part, physiquement, étaient nettement supérieurs aux Européens, qui étaient de l'ordre un peu du chicot, dans le sens que les Amérindiens étaient faits forts, étaient grands, les dents blanches droites, les membres droits. Il y avait une appréciation de la beauté aussi des femmes, autant montagnaises, hurons. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui suscitaient son admiration. Il était aussi critique sur le plan, par contre, on a un petit peu parlé de ça, sans foi, sans loi, sans roi. Donc, la notion d'absence de loi universelle, tout ça, à pensée bien européenne, médiévale. Il y avait ces éléments-là, mais en tout et pour tout, il y avait vraiment les deux volets qui cohabitaient en champ plein, cette appréciation, admiration des Premières Nations, et en même temps, un regard critique parce qu'il y avait un certain ethnocentrisme européen, disons, qui habitait Champlain. Il n'y a pas personne de parfait, mais quand même, c'était un être qui aimait ce qu'il faisait, disons, et qui aimait ces peuples-là, après à les découvrir. Oui. Donc, au retour de ça, encore une fois, mettons, cette guerre-là avec Léonan-Dagas, qui n'a pas été une victoire claire, mais quand même, qui, aux yeux des Amérindiens, a été considérée comme un succès parce que ça a venu dissuader les Iroquois d'aller en guerre de manière soutenue contre l'Alliance. Et selon les estimations, ça a été deux décennies. Ça a permis d'acheter, dans le fond, deux décennies de relative paix avec les Iroquois dans la vallée du Saint-Laurent. Et ça, c'était dans l'avantage de tous les commerçants, finalement, de la région, les Français autant que les Amérindiens, parce que, justement, cette absence d'attaques, de raids Iroquois, permettait au commerce de la fourrure de se dérouler. Donc, ça a eu quand même un impact positif. Et là, donc, on remonte encore à la ligne du temps. Québec, qui est toujours un poste de traite, on est rendu en 1617. Il y a quelques dizaines d'occupants. La plupart, c'est des habitants qui sont passagers, des marins, des jeunes engagés, qu'on appellerait les truchements, que Champlain envoyait vivre avec les Premières Nations. Et c'est en 1717 qu'il y a une première famille qui s'installe. Donc, près de dix ans après la fondation de Québec, c'est une première famille qui s'installe. La famille de Louis Hébert, Marie Relais. Et donc, ils vont tenter d'occuper le territoire, de le cultiver. Ils vont être vraiment, ils vont tracer la voie, disons, au peuplement de la Nouvelle-France, plusieurs années avant que les prochains vont suivre. Il y a eu, donc, au cours de la décennie de 1620, des sortes de tensions avec les Montagnets au niveau du rôle d'intermédiaire que les Montagnets voulaient jouer. Donc, pour Champlain, c'était de concilier tout ça, de maintenir la paix dans la vallée du Saint-Laurent, de s'assurer que la traite est profitable. Donc, il envoie des jeunes hommes dans les nations, les tribus pour qu'ils apprennent leur langue. Donc, c'est ces truchements-là. Et donc, de concilier les jeux politiques qui se jouent en France également. Et il va falloir attendre en 1627 avec le cardinal Richelieu, qui est le premier ministre du roi à ce moment-là, pour que vraiment, il y ait une volonté de peuplement de la Nouvelle-France et que vraiment, on commence à occuper le territoire avec l'agriculture et tout. Et c'est là qu'on crée la compagnie des 100 associés. Donc, là, on donne un caractère beaucoup plus formel, disons, à la présence française. Auparavant, c'était des monopoles privés qui passaient d'une main à l'autre. Donc, le gars de Mont qui a été le premier, les frères de Cain qui ont suivi tout ça. Avec 1627, bien là, les Français décèdent, OK, on va envoyer une bonne présence. Et on va tenter vraiment d'envoyer une expédition, finalement, qui se veut de peuplement. Et bien, on envoie un bateau en 1628. Sauf que de ce côté, mettons, cet envoi-là a été très risqué parce que la guerre avait été déclarée entre la France et l'Angleterre pour les enjeux de beaux-frères, finalement, parce que c'était toutes des familles qui étaient liées. Et donc, le roi Charles, à un certain moment, le Charles Ier, décide, lui, qu'il veut finalement prendre possession des colonies. Et il envoie les frères Kirk qui, avec leurs moyens très supérieurs aux Français, vont prendre possession de Québec pendant trois ans, 1629 à 1632. Et donc, ça a été au moment où les Français décident qu'ils veulent vraiment peupler, ils réalisent que c'est très, très fragile, finalement, puis qu'ils se sont fait subtiliser leur colonie par les Anglais et les frères Kirk. Et ça va prendre toutes sortes de jeux de coulisses pour que, finalement, la colonie soit restituée à la France par l'Angleterre. Et donc, jusqu'à ce moment-là, quand Champlain va revenir en 1633, donc le retour des Français après la chute de Québec, la prise de Québec, on estimait la population à Québec d'environ 80 personnes. Donc, 30 ans après, mettons, 25 ans après la fondation de Québec, bien, c'est toujours un simple comptoir de traite, finalement. Pendant qu'en Virginie, il y a déjà quelques milliers, la Nouvelle-Angleterre aussi commence à être peuplée, tout ça. En France, ça se compte par, ou là, en Nouvelle-France, ça se compte par dizaines. Donc, il y a vraiment cette fragilité qu'on peut constater de la colonie. Pendant les 30 premières années, pratiquement, de tout ça, bien, c'était une colonie qui n'en était pas une de développement et qui tenait à un fil, disons. Et c'était très propice, encore une fois, au métissage, parce que quand on parle de ces jeunes hommes-là qu'on envoyait vivre avec les Amérindés, bien, on peut comprendre qu'il y a des unions qui vont se faire, tu sais. Fait que la trajectoire qui était donnée par le leadership de Champlain, puis par la philosophie derrière l'élan de colonisation, bien, ça a donné, disons, une intégration qui nécessitait, disons, une alliance forte et une bonne entente avec les Premières Nations. Donc, ça permet de comprendre un peu comment la Nouvelle-France, sur quelle base ça s'est placée et le niveau de précarité dans lequel ça se trouvait. Le métissage-là, par exemple, il avait déjà commencé à Nouvelle-Écosse puis à Nouvelle-Brunswick depuis ce temps-là aussi. Oui, bien, t'as eu une présence française et même anglaise, écossaise autour de la baie de Fondie. Fait que t'as eu beaucoup de mélanges déjà à ce moment-là. Il y a, mettons, dans les dossiers, les archives, mettons, au niveau de la vallée du Saint-Laurent, il y a peu de choses qu'on sait, tu sais, mettons, d'enfants métisses et tout. On en sait un peu plus du côté de l'Acadie. Mais c'est vraiment à partir, justement, de 16-33, que même aussi en Acadie, parce qu'avant 16-33, l'Acadie est passée d'une main à l'autre. Les Français étaient là, les Britanniques sont venus arracher tout ça, Samuel Argo en 16-13, qui a détruit toutes les installations françaises. Fait qu'il y a eu ce jeu de yo-yo un peu. À partir de 16-33, là, les Français, autant dans la vallée du Saint-Laurent qu'en Acadie, décident de coloniser et de peupler le territoire. Et c'est vraiment à partir de là que les Acadiens, eux, vont s'installer. Et de par la bonne entente qui existait déjà avec les Premières Nations, de par la manière d'exploiter le territoire, on sait qu'ils utilisaient les marais côtiers pour cultiver avec des aboiteaux, pour drainer les terres et tout ça. Ça créait des terres extrêmement fertiles. Et donc, il n'y avait pas de compétition au niveau des ressources, au niveau du territoire. Et donc, ça a créé une sorte de dynamique pratiquement symbiotique avec les Micmacs particulièrement. Et dans ce contexte-là, c'est facile de comprendre que les mélanges, le métissage se faisait, les unions mixtes étaient monnaie courante. Quand on a une bonne entente, quand on est des partenaires commerciaux, inévitablement, on va s'amouracher aussi et on va faire des bébés. Ça a été le coup d'envoi de l'Acadie, c'est sûr, effectivement. Quand je suis en premier revenu, dans un an ou deux ans, il y a des choses qui sont passées avec… Il se sent malade. Il y a des choses qui sont passées dans ce temps-là. Auquel moment tu fais référence? Il est revenu environ 1632, 533. Après ça, il y a des choses qui sont passées. Et puis après ça, en 1635, il est décédé. Ça fait qu'il s'est passé des affaires depuis ce temps-là. Oui, c'est ça. Bien, 1633, il restait un deux ans. C'était sa 27e traversée en passant quand il est revenu en 1633 après la présence anglaise. Donc, 27 traversées. Quand on pense qu'on réalise que chaque traversée, c'est deux à trois mois de voyage avec un taux de mortalité qui… Mettons, même en 1660, on disait si 10 % de l'équipage mourrait en cours de route, c'était un bon voyage. Ça fait qu'on peut comprendre qu'auparavant, c'était encore plus. Mais Champlain avait une bonne étoile vraiment à ce niveau-là. Ça a l'air qu'il n'a jamais perdu de bateau en mer, tout ça. Ça fait qu'il était très, disons, très réputé comme navigateur. Donc, c'est ça. C'était son 27e. À ce moment-là, ça a été son dernier. Et 1633, donc, c'est là où il y a eu cette impulsion. La famille Gifford, la famille d'Abraham Martin, dit l'Écossais. Il y avait les Hébert Couillard, parce que Louis Hébert est mort un petit peu plus tard, je pense, en 1625, 1626, une chute de glace, sur la glace banale. Il est décédé. Marie-Volée s'est remariée, donc c'est devenu la famille Hébert Couillard. Et donc, ça, c'est là où le régime scénarial aussi s'est mis en place. Donc, Robert Gifford, particulièrement, qui est un, je pense, un bourgeois ou un noble en France, a eu, donc, tout autour de Beauport, une terre. Et là, sa responsabilité, c'était de faire venir des colons, des familles, qui allaient venir occuper la terre, donc, à titre d'engagé, à titre de censitaire, qu'on appelait. Et lui devenait, mettons, d'une certaine façon, un seigneur dans le régime scénarial. Donc, ça a été vraiment le coup d'envoi du régime scénarial qui a permis de découper le territoire pour le peuplement tout au long de la vallée du Saint-Laurent. Et donc, c'est là vraiment où on peut commencer à parler du début d'une culture canadienne, indigène, disons, au continent. La première génération de Canadiens, c'est dans les années 16-40, de manière plus massive, qu'elle est apparue. Donc, les premiers enfants de ces immigrants français ont commencé à naître en masse dans cette décennie-là. Puis, en étant nés sur le territoire, on devenait quelque chose d'autre, disons. Et c'est là où la première génération de Canadiens est arrivée. Et donc, Champlain a été très, très central à tout ça. Il y a beaucoup travaillé pour pouvoir justement faire la place, la manière de donner les terres, donner des moyens financiers aux nouveaux arrivants pour s'installer. Le défi de défricher, c'est énorme, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait par Champlain qui croyait vraiment dans ce nouveau monde qu'il voulait créer, une nouvelle France en Amérique. Donc, ça a été vraiment 16-33 où ça a débuté. Trois-Rivières, 16-34 qui a été fondé. Ça, ça sera peut-être pour une autre émission à ce moment-là. On arrive à la fin de l'émission. Parle-nous d'où qu'on peut trouver ton livre et les liens. Oui, bien donc, ce livre-là, « Le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens », voici le visuel du livre. Alors, ce livre-là, pour l'instant, est en format numérique uniquement. Donc, il peut être téléchargé sur la base de dons volontaires. Pour moi, c'est important de rendre facilement accessible ce livre-là. Donc, sur un site web, une plateforme bien de chez nous qui se veut une sorte d'Amazon québécois qui s'appelle « Marché B ». Donc, l'adresse « Marché B.ca ». Et en vous rendant sur ce site web-là, vous pourrez trouver mon livre. Je suis dans les onglets de recherche. Donc, j'ai ma petite page là-dessus où on peut télécharger le livre. Et on peut faire un don également à l'auteur pour se le procurer. Et donc, voilà, c'est la manière pour l'instant. Éventuellement, il y aura des copies de papier qui vont suivre. Mais là, pour l'instant, c'est en format numérique qui est disponible. Je te remercie beaucoup, Marco, d'avoir participé aujourd'hui à CERFH 88.1 et 106.7 à la question métier. Ça fait qu'on va se reprendre pour un suivi sur une autre émission en quelques semaines. Et on va continuer avec ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup.